Bonjour tout le monde, alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu un certain nombre de messages de reproches pour être apparu sur F2Souche. Il y a des gens qui me disent, on voit ta vidéo sur F2Souche. Voilà, ça me chagrine un petit peu, je trouve qu'ils font à mon égard une sorte de poids de mesure. Parce que si je regarde F2Souche, je trouve des milliers d'arabes qui y apparaissent. Il y en a un qui est là parce qu'il a agressé un vieil de 90 ans, il y en a un qui est là parce qu'il a tué un gars parce qu'il lui refuse une cigarette, il y en a un qui est là parce qu'il a tiré sur des keufs, il y en a... Il y a plein de gens issus de l'immigration sur F2Souche. Là pourquoi moi particulièrement, je ne devrais pas y être. Et je trouve même extraordinaire de la part de l'équipe de ce site-là que pour la première fois qu'il y a un Algérien qui vient prendre une initiative contre la délinquance, je trouve que ma vidéo en deux jours, elle était sur F2Souche. Ce qui veut dire qu'il y a une alternance, il y a une diversité dans la collecte et la diffusion des messages. Ça signifie que si d'autres gens issus de l'immigration voulaient se donner la peine et faisaient des initiatives, ne seraient-ce que des initiatives audiovisuelles contre la délinquance, je suis sûr que ça serait repris par F2Souche. Donc voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, une question qui revient souvent, c'est des gens qui me disent, mais tu poses le problème et tu ne nous apportes pas de solution. Alors, la solution, elle n'appartient pas à la solution. Je peux vous donner des exemples auxquels j'ai réfléchi, je peux vous donner des exemples de solutions qui me sont passées par la tête. Mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ce que vous en politique, pour lesquels vous votez en masse, sans prêt à appliquer ou sans disposer, ou en capacité d'appliquer. Donc, voilà, je vous en donne une. Alors, par exemple, il y a quelques années, j'avais une amie qui travaillait chez McDonald's. Elle travaillait chez McDonald's, elle revenait deux, trois fois par semaine avec des brûlures sur les avant-bras et tout ça. Et elle était mal payée, pas respectée du tout. La galère, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant un certain temps, j'ai tout fait pour lui saboter ce travail. J'ai tout fait pour qu'elle perde son job chez McDonald's. Alors, ça m'a pris six mois, mais elle a fini par perdre son job. Et c'était une très grande nouvelle pour moi. Même si sur un moment, elle était désespérée d'avoir perdu son job-là. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'elle valait mieux que ça. Et en fait, très rapidement, elle a trouvé un travail dans une librairie. Aujourd'hui, elle travaille dans une des plus grandes librairies de France. Et elle est au milieu des livres, elle aime les livres, c'est sa passion. Et puis, elle sent très bien là. Plus de brûlures, plus de problèmes, plus d'odeur de viande ou de gras et des choses comme ça. Donc, dans le même thème, j'ai réfléchi à une solution pour vos pépites issues de l'immigration. Alors, pourquoi il y a très peu de gens issus de l'immigration qui ouvrent des entreprises ? Pourquoi il y a très peu qui sont en train de faire un travail honnête ? Pourquoi il y en a autant dans les prisons, par exemple ? Ou dans les commissariats ? Ou dans les faits divers ? En fait, il y a une solution très simple. Il suffit de leur couper l'économie souterraine. Il faut fermer les vannes de l'économie souterraine. Parce que ces gens-là, ils sont sur des voies de facilité. On vend quelques barattes de shit par là. On les vante un camion avec un cotter par là. Et puis, on va récupérer un carton et les vendre. On va dans un supermarché. Puis, on vend une bouteille de whisky, une paire de gin. Puis, on va les vendre dans la cité. On truant de la CAF. On truant de la Sécu. OK. Ces salaires... Ils ont l'impression de niquer le système, non ? Pour reprendre leur terme. En fait, c'est eux qui se font baiser par le système. Parce que c'est minable. Ça s'invidera. Alors, moi, je demanderai quelque chose aux Français. Je leur demanderai de leur enlever la poubelle à ces gens. C'est-à-dire que ces gens qui sont en train de ramasser la poubelle et qui se trouvent ça extraordinaire, qui trouvent que c'est niquer le système, niquer la France, que de ramasser la poubelle. Moi, j'ai envie de dire aux Français, rendez-vous service à vous aussi. Retirez-leur cette poubelle. Faites appliquer vos lois. Soyez intraitables contre les fraudeurs, contre ces criminels de bas étage. Et là, vous allez restaurer l'ordre. Et ces gens-là, ils n'ont aucun seul choix. Ce sera le choix de travailler. Ce sera le choix de réussir, en fait. Parce que la réussite, le plus souvent, est arrivée parce qu'il y avait un fort besoin. Il y avait une forte demande. Il y avait une sorte de contrainte. Je dis contrainte en sens positif du terme. Voilà, sans cette incitation-là, ces gens, ils ne vont pas décoller. Ils vont rester dans leur cité, à se multiplier. Et puis, vous jetez de plus en plus de pierres. Et puis, aujourd'hui, c'est des pierres. Je ne sais pas ce que ce sera demain. OK, voilà. C'est juste le thème de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Et puis, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501